Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ça y est, on les tient, voilà. Là, les mecs de la salle de sport, on vous tient, ils viennent de faire une erreur, voilà. Vous comprenez pas c'est quoi l'erreur, il va falloir que je vous explique encore, hein ? Là, regardez, qu'est-ce que je vous avais dit depuis des mois et des mois ? Que les mecs de la salle de sport, leur objectif, c'était de voler toutes les femmes du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se sont mis en scène, tu vois ? Ils ont fait des vidéos du grand n'importe quoi, ils ont montré qu'eux, ils pouvaient faire des déménagements, tu vois, au cas où si ta femme, elle veut te quitter, eux, ils ont fait du sport pour montrer aux femmes qu'ils peuvent faire vite fait soulever les canapés, soulever les tables, rapidement les chaises et tout, tu vois ce que je veux dire ? C'était ça le message subliminal derrière leur soulever de canapés ou bien, tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, ils nous ont montré que les femmes pouvaient faire du sport sur leur dos. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Maintenant, regarde ce qu'il est en train de faire. Voilà l'erreur, l'erreur, voilà, ça, c'est une erreur anti-féministe. Je tiens à le dire. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Ben oui, on l'a vu ! Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Lui, c'est pas qu'on est en 2022 ? Que les tâches ménagères maintenant, elles sont partagées ? Tu penses que là, tu impressionnes quelqu'un ? Regardez ce qu'il est en train de faire. Le gars est carrément parti, écoutez, se pencher dans le vide, avec une barre à plus de 50 kilos et dans l'autre main, il a un aspirateur. Et ils pensent que ça, ça peut influencer les femmes à quitter leur mari. Donc toi, tu penses qu'un aspirateur, c'est suffisant ? Tu penses que, oh là là, mais comment c'est réducteur ? Moi, franchement, je suis une femme, alors là, je suis fâché. Moi, je vais le dire. Alors là, je suis fâché. Quelqu'un qui me vient et qui me dit, bon, écoute-moi, voilà, je passe l'aspirateur à la maison. Et alors ? C'est normal ? Pourquoi tu es obligé de le souligner ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben oui ! Voilà, regardez-le ! Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que lui, l'aspirateur, c'est lui qui gère. Ça veut dire que lui, dans sa tête, il est en train de se dire que les trucs d'aspirateur dans le monde dans lequel on est, c'est pour les femmes. C'est pas vrai. Un aspirateur, c'est juste pour aspirer. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, là, je ne sais même pas pourquoi tu l'as allumé et tu l'as ramené à la salle de sport. Je ne sais pas si c'est ta transpiration que tu voulais aspirer ou bien tu voulais aspirer ton âme ou bien tu voulais peut-être aspirer tous les démons qui sont en toi. Mais sache qu'avec un aspirateur, ça ne fonctionne pas comme ça. Un aspirateur, ce n'est pas un outil de séduction. Je tiens à te le dire. Un aspirateur, c'est fait pour aspirer, aspirer la saleté. Tu vois ? Tu comprends ? Toutes les poussières, les trucs-là. C'est à ça que ça sert. Tu comprends ? On est même obligés de vous expliquer à quoi servent les objets. Donc maintenant, vous, tous les objets du monde, vous allez tout changer, quoi. Les stylos, ce n'est plus pour écrire. Non ? Ce n'est plus pour écrire. Les stylos, maintenant, ce sont des cotons-tiges. Ben oui ! Tu penses que quoi ? Regarde-le ! Regarde-le ! Tu vas me dire que son aspirateur, là, il est en train d'agir de manière optimale sur lui. Tu nous as pris pour qui, là ? Hein ? Donc, ça y est, on change tout. Les cigarettes, ce n'est plus pour fumer. Les cigarettes, ce sont des suppositoires. C'est ça ? Hein ? C'est ça que tu es en train de nous dire ? Hein ? Oh là là ! Mais vous, là, les mecs de la salle de sport, arrêtez de vous réunir dans les égouts. Vous savez que nous, là, quand on fait nos besoins, quand on fait nos besoins, genre, pipi, et le numéro 2, là, le numéro 2, quand on envoie de ouf, là, tu vois, carrément, tellement on envoie, on dirait, même Amazon n'arrive pas à suivre. Tellement on envoie, toute la journée, moi, dès que je rentre dans les toilettes, il y a quelqu'un qui tire la chasse d'eau. Tu vois ? Et je tenais à vous dire que, mesdames et messieurs, le monde entier tire la chasse d'eau. Ça va dans les égouts. Et vous, vous allez vous réunir là-bas pour comploter, pour dire, ouais, bon, comment on va voler les femmes des gens ? C'est normal que vos idées, elles soient nulles et elles sentent le caca. Hein ? Vous êtes dans un environnement de caca, et vous voulez réfléchir pour, de manière, franchement, je ne comprends pas. Là, 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 franchement, tu peux me dire tout ce que tu veux, je n'arrive pas à comprendre.